Salut les Gones, salut les Fonotes, j'espère que vous allez bien, et oui, vidéo sur l'interview de Kuchi. Voilà, Kuchi a fait une interview sur la situation de l'OL, et je vais vous donner mon avis aujourd'hui. Voilà, donc, pour moi, il a bien fait. Déjà, il a pris la parole, c'était important parce que quand le club va mal, quand ton entreprise va mal, il faut rassurer les employés, et les employés, c'est pas que les joueurs, c'est aussi les supporters, malgré tout, parce qu'on est derrière eux, et c'était important qu'ils prennent la parole. Voilà, je lui ai reproché de ne pas être assez dans les médias, et là, il est venu, au moins, il a clarifié des choses. Donc, il a parlé de plusieurs choses, et je vais vous les exposer, et je vais vous donner mon avis sur chacune. Donc, il a commencé, j'ai mes petites notes, vous avez vu, il a commencé sur les finances du club. Il dit que le club ne va pas si mal, qu'il faut arrêter d'écouter ce que certains médias veulent dire, et que le club a eu une notation par une société extérieure, et que la notation était positive. Donc, il se veut rassurant. Voilà, il dit aussi que Lyon a 300 millions de dettes, mais moi, j'avais fait une vidéo, et je savais que Lyon avait 300 millions de dettes, donc je ne suis pas choqué, il y en a peut-être qui font les choquer. Il y a les dettes par rapport aux crédits qui sont faits, enfin, les crédits qui sont faits par la direction sur le stade, les infrastructures, tout ça. Et il y a eu le crédit qui a été fait par Olaz sur le PGE par rapport au Covid, donc ce qui fait un total de 300 millions. Il n'a rien caché, personne n'a rien caché du tout. Les dettes, on les avait avant, puisqu'elles ont été faites lors de l'achat de l'Olympique né par John Textor. Vous les retrouverez, si vous tapez Eagle Football, vous retrouverez tout, c'est assez facile. Donc, il se veut rassurant en disant qu'il faut arrêter d'écouter les médias, et je suis assez d'accord avec lui. Beaucoup parlent en slip dans leur salon, certains médias n'ont pas une info, ils balancent, mais ça fait le buzz, ça fait parler. Moi, ça me dégoûte, personnellement. Et je peux vous dire de source sûre de ce que je suis en train de vous dire, il y a beaucoup de médias pour faire du papier, ce qu'est réécrire n'importe quoi. Si je le dis, c'est parce que je le sais et on me l'a dit en plus. Donc, je l'entends, ce qu'il dit, je le comprends même. Je suis plutôt de son avis. Au moins, il vient, il rétablit des vérités. Ensuite, il a parlé d'un sponsor, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, il y a beaucoup de personnes qui disent que Lyon perdrait des sponsors. Alors, il y avait en fait, en vérité, il explique, un sponsor qui pouvait se retirer, et qui finalement ne l'a pas fait. Et que sinon, tout va bien pour lui, qu'il ne comprend pas tout ce qu'il se dit, il ne comprend pas tout ça. Donc, il se veut encore rassurant. Vous allez me dire, c'est normal qu'il soit rassurant, et je donnerai ma conclusion sur cette interview après. C'est normal d'être rassurant quand tu viens faire une interview juste pour rassurer. Vous allez me dire, c'est vrai, c'est con, mais c'est vrai. Donc, mais bon, il a dit les choses. Il a parlé aussi du gang des Lyonnais. Voilà, le gang des Lyonnais, que lui, ça l'avait interpellé, choqué. Je vais vous donner mon avis sur ce sujet. Qu'il le veuille ou non, il y aura toujours un gang des Lyonnais. C'est comme ça, qu'il le veuille ou non. Quand vous, vous êtes à votre boulot, quand vous êtes allé en classe pour certains, pour les plus jeunes, vous avez des affinités. Alors, ouais, ok, le collègue de boulot, il est avec vous, mais vous avez un copain, vous avez un ami, vous avez un bon collègue. Et vous n'allez pas traîner avec tout le monde, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas choqué de savoir qu'il y a ce gang des Lyonnais avec Tolisso, qui est un très très bon copain de la casette. Vous vous doutez bien. C'est un copain. Donc, forcément, ils sont ensemble. C'est normal. C'est normal. Ça, c'est plus des relations de travail, des relations sportives. Voilà, vous entendez plus avec certains qu'avec d'autres. Et je ne serais pas surpris que Tolisso s'entraîne plus avec la casette, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour moi, il dit ça pour rassurer les gens. Parce qu'il n'y a pas, je pense, non plus, les Lyonnais, comme certains, veulent faire croire les médias qui pourrissent la vie à d'autres. Je pense qu'il y a tout simplement des affinités. C'est mon avis perso. Après, il y a des comportements aussi dans un vestiaire, comme dans une entreprise, qui sont plus durs à gérer que d'autres. Voilà, des joueurs peut-être insolents, des joueurs qui taquinent un petit peu. Ça, je l'entends, peut-être. Il a parlé du sportif. On ne peut pas lui donner tort. Il a dit que ça allait mieux sur le match face à Lorient. Donc là, pour moi, c'est de la com. Oui, évidemment, ça va mieux. Mais tu joues Lorient à la maison. Donc, personnellement, ça ne peut qu'aller mieux. On ne va pas se mentir. Mais je ne vais pas non plus lui donner tort. Donc, voilà. Ensuite, il a parlé du déesse. Il a carrément botté en touche. C'est-à-dire que celui qui fait l'interview lui dit, beaucoup parlent d'un déesse. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il a botté en touche. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce qu'il botte en touche parce que c'est un sujet qu'il ne maîtrise pas ? Est-ce qu'il botte en touche parce que c'est un sujet qui peut arriver ? Et peut-être un déesse est possible. Ça, vraiment, il a botté en touche complètement. Il a parlé de son statut, qu'il était présent à tous les matchs. Et ça, c'est important. Et je suis très content de l'entendre dire de sa bouche qu'il est présent à tous les matchs, qu'il fait les déplacements. Et pour un coach, pour un patron, être sur le terrain, c'est bien. Mais pour les employés, voir son patron sur le terrain, c'est mieux. C'est-à-dire que je pense que les joueurs, c'est important qu'ils le voient. Qu'ils doivent voir que leur président est derrière eux. Que le directeur général, il est là. Il les pousse. Donc, je suis très content de ça. Moi, personnellement, ça me plaît beaucoup. Après, j'aimerais qu'ils prennent plus la parole comme ils viennent le faire. Donc, il dit que pour lui, ça ne semblait pas nécessaire. Mais qu'aujourd'hui, il est obligé de le faire parce qu'il s'est peut-être trompé, en gros. Et là, je le rejoins. Tu t'es trompé. Tu dois un peu plus prendre la parole pour rassurer les gens, pour montrer que tu es là. Donc, je lui donne encore tort. Je ne lui donne pas tort, justement. Je lui donne encore raison. Il a parlé des supporters. Il a dit qu'ils étaient au top. Il a fait de la com en disant qu'on était les meilleurs de France. Bon, c'est de la com. Ça, c'est de la com. C'est normal. Mais il a raison. Par contre, les supporters sont au top depuis le début de saison. Je les trouve même trop gentils. Mais bon, ça a fait un moment que c'est comme ça à Lyon. Donc, si je devais faire une conclusion à cette interview, je pense que oui, effectivement, c'était important de le faire. Je pense que, globalement, il a fait le job. Il a rassuré les supporters. Voilà. Moi, j'attends de lui qu'il fasse plus d'interventions comme ça. Voilà. Dites-moi ce que vous, vous en avez pensé. Voilà. Moi, comme j'ai pu dire, je suis assez content de le voir venir prendre la parole comme ça. Ça rassure. Et on espère que Lyon ira beaucoup mieux après. N'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça fait plaisir. En route vers les 10 000. Donc, c'est important que vous abonniez. Et les petits pouces. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Ciao les bonnes, ciao les fenotes.